Hello. Question Facebook en gare. Comment optimiser le mode de vie simplicité volontaire? Est-ce le mode de vie du futur? Qu'est-ce que la simplicité volontaire? C'est d'agencer son mode de vie à ce qu'il soit simple. Plutôt que de chercher à avoir plus, c'est chercher à avoir moins. Chercher à se débarrasser de tout ce qui est inutile et de vivre du simple. Très simple. Très intéressant. Est-ce le mode de vie du futur? À mes yeux, dans la simplicité volontaire, il y a une valeur qui est très belle. C'est d'apprendre à se détacher de tout ce qu'on avait de la misère à se séparer, sachant que pourtant on n'en a pas besoin. Et apprendre à vivre avec l'essentiel, avec la simplicité. Donc, si on prend cette idée-là, puis on fait, on enlève tout dans notre vie qui n'est pas nécessaire pour arriver avec simple. Probablement que, pour beaucoup d'entre vous, ça va faire aussi un ménage dans votre esprit. Vous allez apprendre à arrêter de penser à des choses inutiles pour vous en tenir à la simplicité. Et vous allez vous rendre compte que vivre est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Donc, c'est beaucoup en accordance. C'est quelque chose, c'est une valeur qui serait très belle à impliquer pour beaucoup de gens aujourd'hui parce que les gens ont beaucoup d'inutiles et dans leur tête et autour d'eux. Parce qu'ils se sont convaincus d'une manière ou d'une autre qu'ils avaient besoin de tout ça. Donc, d'apprendre à... en gros, c'est faire le ménage. Faire le ménage et tasser les choses auxquelles on a peut-être un certain attachement, mais qu'on sait très bien qu'on n'a plus besoin. J'invite tout le monde à faire ça, le ménage et de votre esprit et de ce qui vous entoure. Maintenant, pour aller un petit peu plus loin, je ferai attention à cette idée-là parce que j'en vois parler de simplicité volontaire comme si c'était LA chose à aspirer. Puis, voyez-vous, ce que je vois de la simplicité volontaire, c'est que c'est pas nécessairement un style de vie à imprimer à l'intérieur de vous puis à vivre toute votre vie dans simplement la simplicité volontaire. À mes yeux, la simplicité volontaire, c'est justement ce que je viens de vous expliquer, d'apprendre à tasser ce qui n'est pas utile. À tasser tout ce qu'on a, un attachement qui sert à rien, qui mène nulle part, qui fait juste traîner là. Mais voyez-vous, il n'y a rien de mal dans la complexité. Mais le problème, c'est que comment aller dans la complexité quand même la simplicité, on a de la misère à la soutenir? Voyez-vous, le problème n'est pas est-ce que ton style de vie est simple ou complexe? Le problème est, est-ce que t'es troublé par lui ou bien est-ce que tu es serein avec lui? De créer une simplicité volontaire peut t'amener à une certaine stabilité. Et la simplicité volontaire propose de faire ça extérieurement, c'est-à-dire d'agencer ton style de vie en enlevant tout ce qui n'est pas nécessaire. Mais voyez-vous, à mes yeux, faire ça, c'est une métaphore pour vous montrer que votre esprit est plein de pensées inutiles. Puis ça risque d'agencer votre style de vie en termes matériels, avec la simplicité, risque de faire les premiers pas en termes de votre esprit parce que peut-être qu'il y avait des pensées par rapport à toutes ces choses-là qui maintenant, oui, n'ont plus leur place. Vous n'avez même plus le matériel. Donc vous n'avez plus à vous en faire par rapport à ces choses-là. Donc vous montrez un peu comment dégager votre esprit un petit peu, laisser de l'espace. Et un coup que vous apprenez à avoir une stabilité intérieure, extérieurement, simple ou complexe n'a plus autant d'importance. Même que, oserais-je dire, on a besoin, je crois, de la complexité, spécialement de nos jours. Parce que voyez-vous, aujourd'hui, avec Internet, et avec le fait que la planète est toute connectée et que on voit qu'on est beaucoup plus responsable de ce qui se passe partout dans le monde, de tout tasser et de mettre son style de vie complètement simple pourrait prendre une tournure un petit peu égocentrique. simplement parce que non, je refuse la complexitude. Voyez-vous? Donc, d'utiliser la simplicité pour atteindre une certaine stabilité, pour aussi vous montrer que vous créez des... vous créez des... Comment dire ça? Ce que j'essaie de dire, c'est que vos troubles, vos problèmes, ne viennent pas fondamentalement du fait que votre style de vie est simple ou complexe. Il vient de votre non-stabilité face à ce style de vie. Parce que voyez-vous, vous pouvez voir quelqu'un ayant un style de vie très complexe, composant de beaucoup, beaucoup de choses, de tâches, de... plein de choses, et d'être complètement serein et stable face à ça. Dans ce cas, ça peut être très bénéfique que cette personne ait toute cette complexitude parce qu'il amène beaucoup de choses à beaucoup de gens. Si on y enlèverait sa complexitude, probablement qu'il serait encore autant serein et encore autant stable, sauf qu'il y aurait une perte de potentiel. Voyez-vous? Une perte de potentiel à cause du fait que peut-être il serait accroché à l'idée que tout doit être simple. Donc, la simplicité volontaire a des très belles valeurs du moment qu'on ne s'y accroche pas et qu'on ne se met pas à croire à croire qu'on doit absolument être dans la simplicité. L'idée, la belle idée de la simplicité volontaire est d'enlever ce qu'on n'a pas besoin. D'enlever ce qu'on garde quand on sait très clairement qu'on ne devrait même pas le garder, qu'on n'a rien à faire avec. Est-ce le mode de vie du futur? Je ne pense pas. Je ne pense pas que la simplicité volontaire c'est le mode de vie du futur. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Même que je pense que si on arrive tous à avoir comme j'ai dit une stabilité de l'esprit et une sérénité de l'esprit je pense qu'on peut tous avoir un style de vie complexe. Je ne dis pas que nécessairement tout le monde devrait avoir un style de vie complexe. Je crois que ça relève de l'individu. Je crois que ça relève que chaque individu certains peuvent vivre un style de vie simple, d'autres un style de vie complexe et que c'est même pas ça le point. Le point n'est pas est-ce que tu devrais vivre un style de vie simple ou un style de vie complexe mais c'est plus fondamental est-ce que tu es stable et serein face à ton style de vie. Donc en gros le bien-être ne vient pas du style de vie. Le bien-être vient d'abord et ensuite on élabore un style de vie. et le mode de vie du futur si ce qu'on veut dire par futur c'est dans une société évoluée et plus mature je crois que le style de vie est le choix de chacun et non seulement ça peut toujours changer. Quelqu'un peut vivre pendant une partie de sa vie quelque chose un style de vie très complexe et une autre partie de sa vie quelque chose de très très simple et peut-être même ensuite encore complexe. Rien n'empêche rien. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada